L'association Drupal France et Francophonie vous présente les podcasts du Drupal Camp Paris 2013. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site www.drupalcamp.fr Introduction au test de recettes automatisées avec l'extension Drupal pour B.A.T. Mink par Didier Boff et Pierre Cotinière Bonjour à tous, je me présente Didier Boff, développeur à OWS. L'intitulé de ma présentation c'est Introduction au test de recettes automatisées avec l'extension Drupal pour B.A.T. Vous connaissez tous les joies du code. Aujourd'hui je vais vous parler des joies du test. Donc quand mon collègue avance sans point de test, il peut parfois passer à la trappe. Plus sérieusement, alors pour commencer, je vais vous parler d'un retour d'expérience sur Campus France. Puis je vous présenterai divers outils démodés. Ensuite, je vous parlerai méthodologie avec le Behavior Drive and Development, mais surtout le Gherkin. Et la partie la plus importante de ma présentation sera au sujet des extensions Mink et Drupal extension pour B.A.T. Donc Campus France, nous l'avons migré de Drupal 6 vers Drupal 7. C'est un site compliqué qui utilise Domain Access, qui bien entendu est multilingue. Donc j'ai recherché des solutions pour pouvoir le tester, pour pouvoir devancer la recette du client, afin notamment de ne pas... C'est pas cool. Donc j'ai recherché des solutions de test pour Campus France, afin de devancer la recette du client, mais également pour ne pas souffrir des interactions entre les développeurs, donc ne pas souffrir de régressions sur les fonctionnalités du site. Alors, tout d'abord, l'incontournable CENIUM API, qui vous permet d'utiliser diverses méthodes de clics, pour pouvoir rentrer du texte, pour pouvoir faire des sélections, pour pouvoir soumettre des formulaires. Et pour faciliter son utilisation, il existe CENIUM IDE, donc qui vous permet d'enregistrer une suite d'actions dans un navigateur, afin de pouvoir les rejouer. Mais un problème se pose avec CENIUM API et CENIUM IDE. Comment automatiser vos tests ? Pour pouvoir, par exemple, les lancer en ligne de commande, et faire en sorte que Jenkins vous lance des tests, à chaque fois que vous faites des commits, par exemple, sur votre dépôt. Mais aussi... Bonjour. Bonjour. Un autre problème se pose, donc comment tester le multidomaine ? Et bien entendu, comment faire pour tester l'AJAX ? Alors, avant de parler des solutions pour tester l'AJAX et tester le multidomaine, donc vous aurez besoin... Enfin, non, en fait, pour tester l'AJAX, vous avez besoin de CENIUM. Donc, il faut l'installer. C'est simple, il suffit de le télécharger, et ensuite de lancer à la commande Java-JAR, le nom de votre release du serveur CENIUM. Ensuite, PHP UNIT peut permettre d'automatiser des tests, mais bon, ce n'était pas après l'emploi, donc j'ai dû l'étendre, faire mon propre outil. J'ai fait un projet sur GitHub pour ça. C'était compliqué. Ensuite, ce n'est pas suffisant. En plus, il faut aussi une solution facile pour pouvoir enregistrer une suite d'action et les rejouer dans le navigateur. Donc, CENIUM IDE, comme je vous ai dit, mais ça ne suffit pas non plus. Il faut rajouter un plugin de format qui nous formate des suites d'action au format PHP UNIT. Bref, tout ça. J'en ai fait des projets, mais... Oui, quand je fais un test un peu trop compliqué pour un truc tout simple. En fait, un truc tout simple, est-ce que... Simple ? Non. Parce que Campus France, je vous l'ai dit, c'est compliqué. 19 types de contenu et des nodes AD à n'en plus finir. Bonjour. Donc, pour nous aider à tester un site, il existe une méthode éprouvée qui s'appelle le Behavior Driven Development, aka BDD. Le BDD n'est pas au sens de ma présentation. Donc, si vous voulez en savoir plus à ce sujet, je vous conseille de suivre la conférence de Ryan Weaver qui s'est déroulée à Portland récemment. Vous pouvez la retrouver en ligne. Et il parle très bien du Behavior Driven Development pendant les 15 premières minutes de cette présentation. Par contre, moi, je vais m'étendre un peu sur Garkin. Garkin, qu'est-ce que c'est ? C'est un langage qui nous permet de décrire des tests. Donc, au centre de Garkin se trouve la feature. Une feature, c'est une suite de tests. Une feature va contenir un ou plusieurs scénarios. Un scénario correspond à un test. Et ensuite, ce qui nous intéresse vraiment, ce sont des étapes. Je vais parler de steps. Les steps, ça commence par le mot-clé given. Given, ça nous donne des contextes. On peut en mettre plusieurs en utilisant le mot-clé and. Donc, je vais vous donner un exemple de steps. On va faire comme si on était sur un site de recherche de restaurants en ligne. Donc, je vais donner le steps given iamon.slashrestaurants. Le mot-clé suivant, c'est when qui décrit des événements. Donc, je cherche des restaurants. Qu'est-ce que ça va être, les événements ? I enter Vietnam for Pays. Donc, je recherche un restaurant vietnamien. I enter Boboen for Plas. On a I enter Paris 13 for Lieux. Pourquoi cet exemple, en fait ? Parce que Boboen, c'est un plat très prisé au WS où tous les vendredis midi, on va manger où ? On va manger au Phobida. Peut-être que certains connaissent. Donc, Phobida, c'est ce que j'attends en résultat. Donc, avec le mot-clé zen. Mais comment mettre en pratique la syntaxe Gherkin ? Pour cela, il existe l'outil Cocomber. Vous conviendrez que ça va bien avec la recherche de nourriture, de plats, de restaurants, enfin. Bref. Cocomber, c'est un outil écrit en rubis. C'est super. Cocomber. Beer, drive and development with elegance and joy. Ça donne envie de l'utiliser, vous ne trouvez pas ? Enfin, rubis. Utiliser du rubis. Non, nous, on utilise PHP. C'est complet. Et PHP plus Gherkin, ça nous donne Biath. En fait, pourquoi je vous ai parlé de Cocomber ? Parce que Biath, il est inspiré, enfin, ceux qui ont conçu Biath, ils se sont inspirés de Cocomber. en fait. Donc, historiquement, ça le précède et c'est bon à savoir. Donc, Biath, comment ça fonctionne ? À la base, Biath, à la base du fonctionnement de Biath tel que nous, nous allons l'utiliser, se trouve le Biath Context. Donc, c'est une classe qui contient des méthodes qui vont nous permettre de décrire des steps. et en fait, cette méthode que, donc, l'argument qui est passé à la méthode est reconnu dans le steps grâce à une expression régulière et plus particulièrement, donc, au groupe que vous voyez qui va se retrouver dans l'argument. Bon, ça vous donne une idée. Mais Biath, ça ne suffit pas parce que Biath, ça nous permet pas seulement de tester le jeu web, ça permet juste de décrire des steps et ça nous donne le champ, un libre champ d'implémentation pour tester ce qu'on veut. Et donc, pour le web, il existe le framework Mink, en fait. Mink, c'est quoi ? Mink, ça s'interface avec le navigateur grâce à des divers drivers. Donc, par exemple, là, vous voyez, on déclare un driver pour Mink qui utilise l'émulateur de navigateur zombie driver qui va faire des requêtes HTTP, mais en émulant un navigateur, ça ne sera pas un vrai. Mais il existe d'autres drivers comme par exemple SAI, qui lui, va ouvrir un vrai navigateur nous permettant de tester du JavaScript ou de l'Ajax. Mais bon, les plus répandus des drivers ce sont Goot, créés par, utilisés dans Symfony, en fait. et Selenium, bien entendu. c'est comme je vous ai présenté au début de la... c'est tel que je vous l'ai présenté au début de la présentation. Il faut l'utiliser en parallèle avec un serveur qu'on télécharge et qu'on lance avec les commandes que j'ai mises sur la slide au début. Donc ça, c'est pour le JavaScript et Goot, c'est si on n'a pas besoin de JavaScript pour gagner du temps. Alors, Mink il met à notre disposition plein de méthodes sympas. Donc, pour commencer, on initialise une session qui va nous ouvrir une page et à partir de cette page on peut récupérer un élément. Donc, par exemple, là vous voyez la méthode find qui va nous retourner un élément à partir d'un sélecteur CSS mais ça pourrait être un sélecteur XPath selon l'argument que vous lui donnez en premier paramètre. Et avec cet élément, récupérer, on peut interagir. Par exemple, récupérer du texte mais on va voir d'autres exemples plus tard. Donc, Biat plus Mink ce sont Biat et Mink ce sont deux outils séparés mais pour les utiliser ensemble il faut utiliser Mink extension. Donc, Mink extension, qu'est-ce qu'il fait ? Il met à notre disposition des steps que Biat va pouvoir lire des steps pour le web. ici vous pouvez voir des steps divers et variés qui nous permettent de suivre un lien, d'aller sur une page, de rentrer du texte et ainsi de suite. Et c'est très bien conçu parce que par exemple, j'ai le step when I press button et button c'est l'argument. et cet argument il peut prendre on peut lui passer dans le steps en fait on peut mettre un ID un nom le nom du tag son titre sa valeur enfin c'est très souple en fait. donc maintenant on va parler de l'installation donc tout au long de mes slides vous verrez il y a des liens qui correspondent aux slides et une fois que ça sera en ligne donc sur le site du Drupal Camp vous pourrez y revenir facilement et à partir des liens comprendre comment ça marche. La première étape de l'installation consiste à créer un fichier composer.json donc il y a plusieurs méthodes pour installer biat et ming et celle-là c'est la plus simple. Donc dans le fichier composer.json vous décrivez votre outil alors je ne vous l'ai pas encore dit mais en fait biat c'est un stand alone il est indépendant de votre application web vous pouvez l'installer dans le dossier que vous voulez et même tester des sites web que vous n'avez pas conçus en fait si vous voulez tester Google vous pouvez le faire bon si vous testez Google et que le test échoue je pense que ce n'est pas Google le problème alors pour continuer l'installation c'est toujours les mêmes commandes après avoir votre fichier composer.json vous rentrez curl etc de toute façon ces commandes-là vous n'avez pas vraiment besoin de les comprendre vous les retrouvez facilement dans toutes les docs une fois une fois une fois que l'installation par composer s'est bien déroulée donc à supposer que votre fichier composer.json était bien bien écrit vous vous retrouvez avec nous ce qui nous intéresse en fait c'est le dossier bin donc le dossier vendor c'est toutes les librairies biat mink mink extension etc et donc le dossier bin va contenir l'exécutable biat et à partir de là donc vous pouvez initialiser votre projet en lui passant en argument un moment init qu'est-ce que ça va faire ça va créer le dossier features alors ça n'a rien à voir avec Drupal ceux qui ont eu des mauvaises expériences avec features on oublie donc le dossier features va contenir vos fichiers de test .feature qui vont s'écrire comme je vous l'ai montré précédemment donc en fait on commence par feature 2.1 on décrit et là vous mettez ce que vous voulez pour décrire un ensemble de test et ensuite scénario c'est pareil on décrit un scénario et puis ensuite là où vraiment ça dépend du framework ça va être les steps biat .init ça crée aussi un fichier feature context .php et là ça se complique un peu feature context .php c'est un c'est un c'est un fichier en fait qui centralise c'est une classe qui centralise toutes les méthodes que vous pourrez utiliser pour faire vos tests donc c'est très important par défaut après avoir lancé un commandement init feature context étant de biat context mais comme je vous l'ai dit c'est pas c'est pas spécifique au test web donc il n'y a rien d'utile dedans nous ce qu'il faut c'est mink context donc vous pourrez changer ça à la main dans feature context .php c'est pas mal pour commencer pour se faire la main donc ça nous donne accès à tous les steps mink context mais c'est bon aussi à savoir une méthode plus propre consiste à créer des sub context donc au lieu d'étendre un seul context et où enfin en fait dans feature context après on on ouvraille enfin on ouvraille des méthodes où on en crée des nouvelles et on peut se retrouver avec un fichier à rallonge qui termine jamais et qui peut étendre plein de classes mais le mieux c'est d'utiliser donc les sub context où là on peut donc vous voyez avec la méthode use context étendre plusieurs plusieurs classes ce qui n'est pas possible normalement avec php avec php normalement on peut étendre une seule classe et roaming context ça c'est juste pour l'exemple en fait c'est une classe qui vous permet de comprendre comment min context fonction bon when will this be over c'était peut-être un peu prise de tête non je plaisante je vais vous parler de steps custom when i over the element par exemple c'est un steps qui n'est pas qui n'est pas défini dans min context qui n'existe pas et il faut le faire soi-même donc si on veut survoler un élément ça se fait assez bien donc avec l'outil min comme je vous ai montré tout à l'heure on peut on peut récupérer un élément avec la méthode find pour faire son step custom il faut aussi donc si le test échoue il faut retourner une exception donc il y a des exceptions qui sont prêtes à l'emploi pour faire quelque chose de propre vous avez un lien aussi en dessous si vous voulez en savoir plus là par exemple l'exception que j'ai utilisée me permet de faire un message propre quand le test échoue et en fait parce que je customise en passant en paramètres éléments et CSS pour que quand ça rate le message d'erreur ça soit element matching CSS etc et bien sûr si le test réussit dans mon cas je vais faire un mouseover donc là l'objet element a la méthode mouseover mais si vous voulez voir plus de méthodes utilisables avec un élément pareil il y a un lien en dessous par contre attention la méthode mouseover ne permet pas de faire des tests sur du CSS enfin si vous faites si vous avez un atri si vous voulez faire un hover en CSS ça fonctionnera juste pas parce que c'est pas supporté par Selenium donc seulement des implémentations javascript bon et pour tester la JAX ce qu'on peut faire c'est attendre que les éléments apparaissent donc pour ça il y a une méthode wait à partir de la méthode wait j'ai créé un steps highweight n second donc je vous montrerai un exemple juste après et on peut patienter le temps qu'on veut qu'un élément apparaisse ce sont des millisecondes voilà donc j'ai une petite démonstration en fait je vais vous montrer un menu donc c'est pas pour rien que j'ai fait un steps over c'était pour tester un menu que j'ai fait sur le site de Nathan qui utilise intensivement les mouse over en fait en javascript pour afficher ou masquer des éléments de menu donc on va voir ça mais avant je vais vous montrer un truc plus basique donc là dans ma console vous voyez je tape bin donc là je suis dans un répertoire que j'ai initialisé et qui est dedans il y a tout ce qu'il faut je tape bin slash biat mon moins profile alors les 100 on va en reparler juste après mon moins profile égal church ah oui je vois pas très bien là sur le donc mon test se lance dans le field dans le texte field j'ai tapé lecture j'ai lancé la recherche et normalement ça m'a retourné les résultats et dans ces résultats bon l'écran il est un peu petit donc c'était pas évident à voir mais là vous pouvez voir la liste de steps en fait il y en a on a fallu fermer ça c'était une dive fermée on s'en préoccupe pas je sais pas si vous arrivez à lire en fait mais bon vous avez saisi donc on va passer à l'exemple le plus intéressant donc au fur et à mesure que les actions se font dans le navigateur vous voyez en dessous la liste des steps déroulé et s'afficher en vert pour indiquer que ça a réussi donc là le menu enseignant il est fermé un mouse over dessus il se déroule ensuite je vais survoler divers éléments du menu élémentaire collège lycée et à chaque fois vous voyez ça se met à jour à côté donc ça fonctionne en fait j'ai temporisé pour la présentation avec la méthode high wait n second c'est pour ça que ça met un peu de temps entre chaque steps mais normalement ça va très très vite et donc là je vais cliquer sur un onglet donc là c'est pareil normalement ça peut pas se faire parce qu'on peut cliquer que sur des liens href mais j'ai fait une méthode custom qui permet de cliquer sur un émement de liste le temer a fait une liste là j'ai fermé et donc là je lance une recherche et tout se passe bien donc je peux même refermer le menu bon voilà je vais pas passer trop de temps en fait là dessus mais juste pour vous montrer que c'est pas du pipeau je vais faire échouer un test donc je vais aller éditer les steps alors ce qui se passe enfin bon je vous en reparlerai après mais vous avez vu que avec la commande profil j'ai pu exécuter différents tests mais on va voir ça plus tard j'ai du mal à voir sur l'écran c'est pas évident mais bon par exemple ouais je vais juste enlever le S là et le hover sur enseignant il va tout simplement échouer donc tout commence bien sauf que là au moment de vouloir faire un hover sur enseignant bah en fait ça marche pas donc si on remonte dans la liste là vous pouvez voir enseignant élément matching CSS enseignant notre femme et ça tombe bien donc c'était l'exemple précédent où j'avais géré l'erreur avec l'exception donc là on peut voir qu'il faut le faire parce que c'est utile pour débuter après alors vous voyez là c'est moche c'est en noir et blanc c'est pas sympa non si vous voulez de la couleur en fait comme je vous ai montré dans les premiers exemples il faut utiliser l'argument moins moins anti c'est tout et si vous ne voulez pas le taper à chaque fois vous pouvez même faire un alias sur bin slash billette donc tous les steps que je vous ai présenté en custom sont disponibles sur un projet github slash b2f c'est mon pseudo slash owscontext eyeover eyewaitnseconde et enfin le eyeclick the element matching donc pour pouvoir cliquer sur autre chose que des autres et en plus de ça bon j'ai expérimenté un peu avec d'autres méthodes mais bon qui fonctionnent pas trop en fait mais si vous voulez vous pouvez aller consulter mon projet le forker et les améliorer et ça sera super alors comme je vous ai dit c'est pas tout je vous ai parlé de profile mais avant ça pour pouvoir lancer le test il faut créer un fichier de configuration donc à la racine du dossier du framework ce fichier s'appelle biad.yaml enfin c'est un fichier au format yaml et donc dedans vous décrivez quelle extension vous utilisez quelle url et quel driver et si vous voulez tester du javascript c'est très simple au dessus de votre de votre scénario vous rajoutez le tag arbas javascript et au lieu d'utiliser le navigateur par défaut donc là ça aurait été good il a utilisé selenium donc les profiles alors par défaut en fait on a le dans le fichier biad.yaml on a un profile défaut et toutes ces propriétés peuvent être overrided dans les profiles custom et si vous voulez lancer le profile custom il faut utiliser l'argument comme je l'ai fait précédemment donc c'est très pratique pour par exemple tester du multidomaine du multilingue on verra à la fin si j'ai le temps parce que en fait vous overrider le base url et donc si vous voulez vous mettez dans un autre domaine une autre chambre et si vous voulez aller encore plus loin vous pouvez aussi faire vous pouvez aussi filtrer en fait ce que vous pouvez faire c'est en rajoutant filter tags ça vous permet de faire en sorte qu'un profil n'utilise que les scénarios qui ont été tagués par le filtre bon c'est pas évident mais c'est très pratique alors ce qui nous intéresse nous Drupalien ça va être Drupal Extension Drupal Extension il est en Mink Extension en fait donc Drupal Context est en Mink Context donc tous les steps de Mink Context on peut les utiliser avec Drupal Extension mais on peut utiliser aussi plein d'autres trucs sympas bon l'installation de Drupal Extension c'est encore plus facile que Mink Extension vous voyez vous avez juste à rajouter la dépendance Drupal Extension et automatiquement il va aller récupérer BIAT Mink Mink Extension tout ce qu'il faut donc pareil le fichier JSON vous pouvez le retrouver sur la page du projet officiel Drupal Extension toujours les deux mêmes lignes pour l'installation Composer la configuration ça ne change pas à quelques détails près donc dans les extensions on précise qu'on utilise Drupal Extension Blackbox on n'a pas à s'en soucier c'est à chaque fois que vous utilisez Drupal Extension il faut le faire et donc à partir de là vous pouvez avoir la liste de toutes les nouvelles steps en tapant la commande en rajoutant l'argument moins DL alors les steps parmi les plus intéressantes ça va être les steps d'utilisateur on peut donner comme contexte je suis un utilisateur anonyme ou alors je suis logué avec le rôle mais vous vous demandez peut-être comment il va faire pour créer l'utilisateur avec ce rôle pour ça il utilise Drush donc Drush il va nous faire un hide user mais pour ça il va falloir rajouter dans BATML donc dans l'option Drush l'alias de votre site et en fait les fonctions de gestion les steps de gestion d'utilisateur utilisent une fonction login qui pour se loguer dans le site et se déloguer vont devoir se repérer par rapport à des id ou à des noms de texte de bouton sinon ça ne va pas fonctionner je vous ferai une démo après ensuite parmi les steps utilisables on a des steps de consultation de contenu donc de nodes de taxonomie et on a aussi des steps pour tester des régions donc voir si du contenu est présent dans une région cliquer dans une région ainsi de suite et c'est comme pour les users il faut rajouter dans BATML en fait un mapping des régions avec leur sélecteur CSS donc il y a d'autres steps que je ne vous présenterai pas il y en a plein par exemple pour clear le cache pour lancer et je vais passer à une démo juste avant vos questions alors pour commencer on va créer un utilisateur sur Campus France donc un utilisateur logué en webmaster en fait là je vous le montre en javascript pour que vous puissiez bien voir toutes les étapes donc là il a créé un nouvel utilisateur avec un nom généré dynamiquement donc ça sera enfin c'est un utilisateur créé à la volée et supprimé une fois qu'il a fini donc c'est très propre voilà ça a fonctionné et je vais faire la même chose mais en anglais cette fois donc comme je vous ai dit Campus France il est multilingue donc on verra tout à l'heure mais dans mon fichier de config j'ai fait en sorte qu'avec le Profile En cette fois il lance le même test en fait non si si c'est le même test oui en fait c'est tout l'intérêt c'est que le même test je puisse le lancer mais avec plusieurs langues en fait il va chercher dynamiquement les traductions qui ont été faites dans l'installation ou il faut le faire dans le test non justement c'est dans le fichier de config comme j'ai montré c'est que pour pouvoir à la fin en fait ce qui se passe c'est que après avoir créé l'utilisateur pour être sûr qu'il a bien été créé Drupal extension il va chercher il va chercher le mot clé qu'on lui a donné qui indique qu'il est logué donc un bouton de login et une fois que le test il est fini il va se déconnecter donc c'est pareil il doit aller chercher le bouton de déconnexion et là par exemple donc le test que j'ai utilisé pour loguer l'utilisateur c'est celui alors ce que je ne vous ai pas dit c'est que si vous utilisez Drupal extension pour créer un utilisateur avec des fonctions qui utilisent l'API Drupal il va falloir rajouter le tag arrobas API juste au dessus du scénario et vous voyez le arrobas login en fait c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure c'est le système de filtre en fait c'est ce qui m'a permis de lancer le même test avec deux langues du site parce que si là je vais dans biat.yaml vous voyez j'ai utilisé les profils en fait FR et EN et tous les deux utilisent le tag arrobas login donc quand j'ai lancé ma commande en fait FR et ensuite EN il a lancé seulement le scénario pour lequel on avait tagué login et en ce qui concerne le multilingue mais on peut faire exactement la même chose avec du multidomaine c'est base URL donc là vous voyez mon profil EN il utilise base URL donc mon site en local slash EN oui parce que sinon ça marcherait pas si je testais sur un site externe rush je pourrais pas enfin je pourrais mais bon c'est pas j'ai pas accès SSH pour faire ça donc par défaut le profil par défaut là il utilise la base URL slash FR et donc mon profil FR en a hérité j'ai pas eu besoin de le remettre à l'intérieur voilà et donc un dernier exemple ça va être une création de contenu donc cette fois je fais moins moins profil égal nodead donc pareil je me log en webmaster et on va aller éditer un nodead à rallonge donc là l'utilisateur a cliqué sur ajouter du contenu actualité il renseigne le titre un résumé bon il a fait une sélection on a même pas eu le temps de voir tellement c'est rapide voilà ici en déroulant des champs cachés et hop l'article et submit et ce qui est super c'est que donc puisque l'utilisateur est supprimé à la fin du test tous ces contenus le seront aussi voilà donc ça conclut mes démos en conclusion bon ça reste quand même un peu lourd à utiliser c'est beaucoup mieux que toutes les solutions que je vous ai montré au début parce que c'est quelque chose qui est utilisé par toute une communauté enfin c'est un outil qui est maintenu qui progresse qui évolue mais en fait il est conçu pour être utilisé avec le Belavion Drive & Development donc c'est à dire en fait commencer les tests avant même de commencer à développer en fait ça nous évite de perdre du temps parce que en général quand on a fini son développement on n'a pas trop envie d'aller d'aller écrire les textes les tests tout simplement voilà et puis surtout ça nous permet de faire des tests de régression très rapidement si on refactorise le code donc merci de votre attention et si vous avez des questions dans les exemples on a un navigateur qui se pensait du coup il ne faut pas l'utiliser de façon automatisée ou il faut utiliser un mode driver alors on ne peut pas utiliser un navigateur de façon utilisée de façon de façon automatisée tu peux préciser en fait il faudra que le navigateur se lance tu peux pas en fait ce qui va se passer je pense dans un environnement un vrai environnement de dev c'est que tu vas avoir un serveur dédié pour le test et qu'il va il va devoir vraiment lancer un navigateur bon ça c'est si tu veux tester du javascript tu vois mais si tu veux tester d'ailleurs je peux faire une démo s'il n'y a plus de questions à la fin j'en ferai une où on n'aura pas de navigateur qui va s'ouvrir ça va être avec goutte c'est par défaut si tu ne mets pas le tag arrobas javascript au dessus du scénario le test se lancera en console il y avait déjà un projet précédent qui s'appelait Biatt dans Drupal pourquoi on ne va pas faire de la différence alors bonne question j'étais pas au courant en fait qu'il y avait un projet Biatt existant et précédent Drupal extension il faudra chercher pourquoi d'abord pour le lancer effectivement si tu lances avec Jenkins ça va se lancer dans une session X virtuelle c'est à dire que ça va créer la session X et ça va se lancer etc mais ça va bien se lancer ça va bien ouvrir une session X donc il faut avoir les ressources au niveau des usages Goot effectivement c'est curl donc on voit bien toutes les conséquences excusez moi je sais pas si le micro il enregistre à cette distance je me rapproche Goot effectivement c'est curl et sinon c'est Selenon qui a un avantage surtout avec Mink c'est qu'on va avoir effectivement les tests qui vont être écrits une seule fois et typiquement on va tester que notre code fonctionne avec curl avec Goot et puis après on va tester qu'il fonctionne bien sur tous les terminaux qu'on va tester avec Selenon qu'on va pouvoir paralléliser etc avec Jenkins et là ça devient effectivement super efficace et super intéressant et juste je suis en train de voir comment bosser sur des choses comme ça et j'ai commencé à bosser sur une interface qui pourra vous intéresser fait avec Drupal qui permet d'écrire les scripts biates en fait et donc étant donné que c'est un boulot qui peut être fait notamment avec des chefs de projet et pas forcément les développeurs ça permet et puis de faire du reporting et de faire valider ça par les clients donc c'est des choses qui peuvent en termes de process je verrai pour publier ça ici l'automne il y a une autre solution aussi c'est d'avoir des agents en Jenkins qui sont sur des Windows sur lesquels on a installé le navigateur et c'est Union qui est très bien sur un Jenkins est-ce qu'il y a moyen de lancer justement on parlait on commence à parler industrialisation est-ce qu'il y a moyen de lancer l'ensemble tu viens d'en montrer ton ensemble de tes tests en ligne de commande mais là tu nous as montré des cas est-ce que tu peux lancer l'ensemble de tes tests sans définir un tag oui tout à fait alors c'est vrai que j'en ai pas parlé mais en fait je vais essayer de revenir rapidement sur la slide de configuration en fait je vais pas passer par la slide si on regarde le fichier biat.jaml on voit que alors vous voyez le mot clé passe en fait au début du profil par défaut donc features c'est le dossier qui contient les tests par défaut en fait donc en fait ce qui se passe c'est que là dans ce cas précis si je tape juste bin slash biat il va exécuter tous les tests qui sont dans le dossier features sans en faire de filtres sur quoi que ce soit tout simplement donc on pourrait même l'override dans d'autres profiles est-ce que vous avez justement mis en place ça dans un Jenkins est-ce que vous avez un ordre d'idée par rapport pour un site aussi complexe que celui du campus combien de temps ça frenait dans tous les tests que vous avez mis en place alors en pratique c'était surtout du R&D j'ai pas trop eu l'occasion de vraiment industrialiser tout ça d'ailleurs j'ai pas vraiment eu le temps de finir avant la recette finale donc ça c'est pas concrétisé une question au niveau de la couverture fonctionnelle des tests est-ce que vous avez utilisé quelque chose pour monitorer ou évaluer la couverture fonctionnelle de vos tests par rapport à l'application pour la couverture fonctionnelle pour la couverture fonctionnelle j'ai pas pour la couverture fonctionnelle des tests non j'ai pas fait de recherche non donc plus de questions c'est juste est-ce qu'est-ce 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 qu'éventuellement il existe une interface graphique qui pourrait aider à l'écriture des scénarios finalement d'une pour faire la fois voilà est-ce qu'on peut imaginer la même chose pour billard non c'est pas fait pour ça on pourrait alors oui on pourrait on pourrait créer un formateur en fait un plugin comme j'en ai parlé brièvement au début pour Seignami 2 qui nous transformerait la suite d'actions enregistrées en steps en fait on pourrait le faire mais ça n'existe pas parce que c'est des outils qui sont pas très maintenus aussi c'est pour ça que j'ai mis des modèles ok et c'est pas en fait c'est pas très pertinent en termes d'industrialisation d'utiliser que ces grands outils parce qu'en fait en général notamment c'est des outils qu'on utilise beaucoup dans les méthodes d'agile parce que justement on va décrire nos tests au fur et à mesure et justement donc on va revenir régulièrement sur nos tests donc si en plus on a passé à chaque fois sur un IDE pour re-enregistrer nos tests on perd énormément énormément de temps et c'est très vite abandonné j'ai compris qu'en plus l'écriture des tests elle pouvait avoir lieu avant le développement oui c'est le principe écrire les tests avant le développement alors on décrit on décrit on décrit on décrit c'est bon il n'y a pas d'ici une dernière question alors pour ne faire retourner que les parties de code n'ont changé non j'ai pas ok donc la présentation touche à sa fin à la fin du slide vous pouvez trouver mon twitter le projet github les présentations les vidéos et les podcasts sont disponibles sur notre site www.drupalcamp.fr retrouvez toutes les actualités de l'association Drupal France et Francophonie sur notre site www.drupalfr.org à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada